En 1936, 1846, le peintre Gabriel Coudert prend la tête du musée de Sète, installé à cette époque depuis 1891 dans le pavillon central de l'école Victor Hugo. Le nouveau directeur souhaite très rapidement réunir un fond autour de l'œuvre de Paul Valéry, inexistant jusque-là au musée. Il se tourne alors vers la famille du poète et penseur. Jani, sa veuve, ainsi que sa fille, Agathe, qui vont effectuer plusieurs donations. Les combles du pavillon sont aménagés en 1948 pour recevoir une première donation qui sera très rapidement suivie d'une autre, permettant de présenter au public des manuscrits comme l'une des premières ébauches du cimetière marin, des sculptures et surtout un ensemble conséquent d'œuvres graphiques. Ce nouvel espace d'exposition va désormais contribuer à définir l'identité du musée. Ainsi, le nom de Paul Valéry s'impose-t-il comme une évidence quand le conseil municipal prend, en 1964, la décision de faire construire un nouveau bâtiment sur un terrain jouxtant le cimetière marin. Associés aux étapes du projet, Jani, Valéry et Agathe enrichissent le fond de quelques pièces supplémentaires. Jani visite une dernière fois la salle de l'ancien musée en 1968. Elle se rend ensuite sur le chantier du nouveau musée, dont la première pierre a été posée le 16 septembre 1967. Lors de l'inauguration, le 26 novembre 1970, le public découvre le bâtiment actuel conçu par l'architecte Guy Guillaume dans lequel le fond Paul Valéry occupe le volume construit en encorbellement, dominant le cimetière marin et la mer. Ce bâtiment est emblématique de la réussite d'un projet qui, depuis 2019, bénéficie du label architecture contemporaine remarquable. Réunissant plus de mille pièces, le fond Paul Valéry est aujourd'hui présenté dans un espace agrandi et rénové à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance du poète, commémoré en cette année 2021. Sous-titrage ST' 501